Je suis Charles Maragna, je travaille au BRGM, le bureau de recherche géologique et minière, en tant qu'ingénieur dans le domaine de la géothermie. La corbeille géothermique est un type d'échangeur géothermique qui permet de récupérer la chaleur du sous-sol. C'est une solution principalement pour la maison individuelle qui permet de produire avec une pompe à chaleur du chaud, du froid et de l'eau chaude sanitaire. Alors comment ça marche ? On va avoir un liquide caloporteur qui va rentrer par ce tube. Un liquide caloporteur, c'est un mélange d'eau et d'antigèles qui va circuler dans les tuyaux et puis remonter par un tube central. Ce faisant, le liquide va échanger de la chaleur avec le terrain environnant. Ensuite, le liquide va passer dans l'évaporateur d'une pompe à chaleur pour que cet évaporateur va prélever la chaleur et la transférer au circuit de chauffage dans la maison. Ça, c'est une application de chauffage. Dans la même application, on peut aussi produire de l'eau chaude sanitaire pour les usages de la maison. Et puis, en été, on va pouvoir produire du rafraîchissement. Là, avec une technologie un petit peu différente, c'est ce qu'on va appeler du géocooling ou du rafraîchissement gratuit. En fait, le sol aura été un peu refroidi de quelques degrés en hiver du fait de l'extraction de chaleur. En été, le liquide va circuler dans les tubes, prélever du froid stocké à proximité de la corbeille et restituer ce froid directement au circuit d'émission dans la maison sans avoir besoin de mettre en route la pompe à chaleur, le compresseur de la pompe à chaleur. Seul le circulateur va fonctionner, ce qui fait qu'on va avoir des consommations électriques très faibles, on va avoir des coefficients de performance, c'est-à-dire des rapports entre l'énergie prélevée et l'énergie électrique payée qui vont être très élevés. Le BRGM a été associé à différents partenaires industriels dans le cadre d'un projet qui s'appelait Micro-Géo. Dans le cadre de ce projet, à l'horizon dès 2016, ce type de solution va pouvoir être commercialisé. L'intérêt pour le particulier, c'est déjà d'avoir une solution qui permet de fournir la chaleur, le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le froid, donc tous les usages thermiques, à un coût maîtrisé. L'objectif du projet étant de développer les corbeilles géothermiques, raccordées à la pompe à chaleur et à la pompe à chaleur pour un coût maîtrisé de 10 000 euros TTC. C'est un excellent moyen de lutter contre le réchauffement climatique. Avec ce genre de solution, on peut espérer avoir un coefficient de performance de 4, ce qui veut dire que sur une saison complète, sur une année, on va payer pour 1 kWh d'électricité payée, on va récupérer 4 kWh de chaleur, de froid et de chaude sanitaire.